Musique Merci d'écouter Radio Horizon à l'heure du journal, voici les titres. L'Union des producteurs de coton de la région maritime a tenu son assemblée générale ordinaire ce mercredi à Agbelouvé. L'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique, en ABG M-Afrique, a consulté gratuitement les patients à l'USP de Davier ce vendredi. Et en fin de journal, nous allons parler des conditions d'une vie de couple paisible et du remariage. Musique Bienvenue à tous, le développement des titres. L'Union des producteurs de coton de la région maritime a tenu son assemblée générale ordinaire ce mercredi à Agbelouvé. Au cours de l'assemblée, il a été question pour ses producteurs de réfléchir sur les activités menées en 2017 et de mettre en place des stratégies pour améliorer la production du coton l'année prochaine. Degbe Kodjo-Gérard, président de l'Union des producteurs de coton de la région maritime. Notre objectif, c'est d'atteindre 200 000 tonnes à l'an 2022. Nous voulons l'atteindre même avant l'an 2022. Le problème maintenant, c'est le problème de la gestion. La gestion cause des problèmes dans le réseau et non pas dans la maritime seule. Donc si nous arrivons à bien gérer, surtout les engrais et les itinés techniques sont respectés, bien sûr, nous allons atteindre l'objectif avant l'an 2022. Les producteurs de coton présents à cette assemblée générale ordinaire ont exposé leurs problèmes à leurs responsables et des approches de solutions leur ont été proposées. Les producteurs n'ont pas les moyens de foie. Ils prennent les engrais de coton pour mettre le sous maïs. Aujourd'hui, on a fait tout pour amener le prix des engrais au cours réel, pour éviter ce genre de détruit que les producteurs font. Et d'autres, pire, s'il faut mettre le sous maïs et après mettre le coton là-bas, il va bénéficier de l'arrière du fait de cet engrais-là. Mais d'autres, on prend ça pour vendre. C'est ça, c'est ça le mal même. Vendre les engrais de coton à vie de prise, c'est ça le mal. Donc nous sommes en train de faire des efforts pour éviter ça en les suivant à chaque étape pour le contrôle de ces intrants-là, surtout les engrais. Nous venons d'écouter M. Degbe Kodjojira, président de l'Union des producteurs de coton de la région maritime. La société de téléphonie mobile MOVE a été aux côtés de la communauté du village d'Ahepéhepui ce mardi. Dans le cadre de son programme de soutien à la femme togolaise dénommée Wena, MOVE a organisé une cérémonie de remise de l'eau pour encourager le leadership des femmes. L'activité marque le début de la série d'actions Wena pour le compte de l'année 2018. K. Amadote Akbeto, responsable offre grand public à MOVE Togo. Le projet Wena a été initié à partir des objectifs de développement du millénaire. Aller vers les personnes démunies, les aider à émerger. C'était ça à la base. Mais avec le temps, nous avons constaté qu'à MOVE, on a envie d'aider les femmes, on a envie d'aider les enfants, les veuves surtout, qui ont perdu leur mari. Et voilà ce que nous faisons de village en village. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour en faire de même. Ce que nous avons donné aux femmes aujourd'hui, c'est pour les aider, comme je le disais tantôt, à émerger, à quitter cette précarité dans laquelle elles sont, et surtout à pouvoir payer l'éducation de leurs enfants et aussi elles-mêmes à s'habiller, à faire tout ce qu'une personne doit faire. Nous remercions Kaye Amadote Agbeto, responsable offre au grand public à MOVE Togo. Le programme Wena a été lancé en 2014. Il s'agit d'un vaste programme intégré d'accompagnement socio-économique qui permet aux femmes veuves ou démunies de développer leurs activités ou d'en créer afin de jouir d'une autonomie financière. Ce mardi 26 juin, ce sont 20 femmes d'arrêt Pérecoué qui ont bénéficié de l'eau composée entre autres de téléphones et de kits pour installation de 20 points de vente et d'un chèque de 1,380,000 francs CFA. Joséphine Cadena est bénéficiaire et ambassadrice Wena. Depuis 2014, MOVE est à notre côté pour nous aider. Les avantages qu'on a eus, c'est qu'aujourd'hui, la femme veuve est sortie de sa misère. Aujourd'hui, les femmes suffisent. Elles aident à l'épanouissement de leurs enfants, l'éducation, pour la santé, tout ça. La femme est capable, la femme qui a accepté d'avoir un appui avec MOVE Togo, réalise tout ce qu'il faut. Elle ne reste pas la main au menton pour se dire, le mari n'est pas là, comment je vais le faire. Mais elle a trouvé une aide de la part de MOVE. Joséphine Cadena, bénéficiaire et ambassadrice Wena. Autre sujet dans ce journal. L'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique, en Abogé, MAfrique, organise une campagne médico-chirurgicale foraine gratuite dans la région maritime du 25 juin au 7 juillet. La phase de consultation des patients dans la préfecture du Zio a démarré depuis mercredi 27 juin. Ce vendredi, une de nos équipes s'est donc rendue à l'unité de soins périphériques de Davier, l'un des sites de consultation. Kofi Ahankalekou, président du comité villageois de développement de Davier. Depuis deux semaines que le message nous est parvenu de sensibiliser la population sur toute couche, sur le plan sanitaire, pour qu'ils prennent soin de ces malades qui ne trouvent pas de satisfaction au village. Donc nous avons essayé de sensibiliser la population. C'est pourquoi ce matin vous avez vu la masse ici dans le canton d'Avia-Sommé, réunie dans notre centre USP de Davier ici. Donc nous remercions l'initiative de M1 Afrique. Je dis vivant vivement parce que ce n'est pas donné à tout le monde, donner aussi c'est une qualité. Donc nous le remercions pour l'initiative qu'il est en train de mener dans le Zio en général et en particulier dans notre canton d'Avia-Sommé. Kofi Ahankalekou, président du comité villageois de développement de Davier. Dans nos milieux, le taux de couverture médicale faible empêche les populations d'avoir accès à des soins de santé idéales. Aussi, les communautés rurales sont quasiment exclues des services de santé de qualité, soit parce que les centres de santé sont éloignés, soit parce qu'elles ne disposent pas de moyens pour se soigner. Et c'est à ce juste titre que ce genre d'initiative constitue un véritable ouf de soulagement aux patients. Madame Odjouté Déborah, enseignante à l'EPP Davier-Téco 1, fait partie des patients consultés ce vendredi. Nous l'écoutons. C'est à la radio que j'ai appris l'information. Et arrivé ici à l'hôpital de Davier, j'ai vu beaucoup de gens, les voitures et autres, à la consultation. Là-bas, ils sont vraiment gentils. Ils m'ont prescrit les médicaments. Et je suis venue à la pharmacie. Ils m'ont donné gratuitement les médicaments. Donc, tout juste, je veux dire merci à l'ENG M Africa. Douté Déborah, enseignante à l'EPP Davier-Téco 1. La voix du zion. Partager son intimité au quotidien. Se supporter malgré les difficultés et éviter de tomber dans la routine. La vie de couple se cultive tous les jours. La volonté de rester unis et d'assumer ses responsabilités à chaque fois sont quelques-uns des fondements de la vie en deux. Mais de nos jours, le constat est tout autre. Plusieurs couples préfèrent se séparer pour différentes raisons. Comment vivre en harmonie avec son conjoint ? Nous avons posé la question à Mme Adédido Glamasson, enseignante à la retraite. Voici son point de vue. Avant d'avoir la paix dans un foyer, la femme doit connaître son mari. Quand vous allez, vous allez vous étudier. La femme étudie le mari. Il sait que c'est un coureur. Elle sait que c'est un pingre. Donc, elle doit savoir comment le prendre pour qu'il n'y a pas de violence, que la paix s'instaure dans le foyer. De même, l'homme aussi doit connaître sa femme. Que ma femme est paresseuse, ma femme est budgetivore. Donc, lui aussi doit savoir comment prendre ça. Ou bien c'est quelqu'une qui est toujours nerveuse. Elle a toujours, ça dépend du milieu dont elle vient. Donc, l'homme aussi doit connaître sa femme pour savoir par où la prendre pour qu'il n'y a pas de violence entre les deux. Donc, il n'y a pas de conseil à donner que c'est ça nécessairement qu'on doit appliquer dans tous les couples. Puisque Kodjo est différent de Komla et Masa est différent d'Abra. Donc, les comportements diffèrent de foyer en foyer et les leçons doivent aussi être différentes. Malheureusement, certains couples échouent malgré tous les efforts et chacun des conjoints se trouve un nouveau ou une nouvelle partenaire. Le remariage peut comporter des risques, nous explique Madame Adédié Doglon. Effectivement, tu peux quitter un foyer, arriver dans un second foyer, tu verras que tu trouves pire ici qu'avant. Parce que tu diras que l'homme là est ceci, cela, mais arrivé ici, le peu que tu trouvais là-bas va manquer encore dans le nouveau foyer. Ça fait un point négatif. Par exemple, si vous n'arrivez pas à dialoguer dans un foyer, c'est vraiment difficile pour que les choses aillent de bon train. Tu viens ici, peut-être, c'est les bastonnades, or tu n'as jamais eu ça là-bas, ou bien tu es affamé, tu n'as jamais eu ça là-bas. Du côté de l'homme aussi, la femme que tu avais ne t'injurait pas devant les gens, mais la seconde femme, franchement, a eu une petite erreur. Elle commence par jacasser, crier sur les toits, tout le monde voit. L'homme arrondit dit, ah, ou bien la première te faisait à manger, après tout, mais celle-ci, elle n'aime pas approcher le foyer pour te faire à manger. Et quand tu parles, après, quand tu alignes deux mots et l'autre, c'est à dix mots. Donc, tu dis que, ah, si je savais, mais tu es obligé de consommer ceci parce qu'on dira que c'est encore toi. Conseil est donné au jeune et à tous ceux qui s'apprêtent à se remarier. Le mariage et le remariage, c'est un choix. Mais seulement, je dirais que quand c'est le mari qui est décédé ou bien il y a différence, il faut beaucoup faire attention pour ne pas tomber dans les erreurs du passé. Si c'est la femme qui est décédée, que l'homme ou bien vous vous êtes séparé, l'homme veut se remarier, il ne faut pas aller vendre le sorcier pour un voleur ou bien un voleur pour le sorcier, comme on le dit en vernaculaire. Donc, il faut vraiment faire attention pour qu'on ne regrette pas ce qu'on vient de faire encore de nouveau. Nous remercions Mme Adédié Douglas Masson, enseignante à la retraite. Et ainsi prend fin ce journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Présentation, Séraphine Nouveau, réalisation, Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. L'Union des producteurs de coton de la région maritime a tenu son assemblée générale ordinaire ce mercredi à Agbelouvé. L'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique, en ablogé M-Afrique, a consulté gratuitement les patients à l'USP de Davier ce vendredi. Et en fin de journal, nous avons parlé des conditions d'une vie de couple paisible et du remariage. Nous vous quittons avec cette pensée de Ernest Legouvre. Le mariage est un lien que l'espoir embellit, que le bonheur conserve et que les problèmes fortifient. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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